que certains des morts, à force de ténacité, acquièrent des mérites exceptionnels et se trouvent ainsi investis d'une puissance démesurée. Tout se met alors à trembler devant eux. Les dieux épouvantés fuient les cieux et le monde devient la proie de l'horreur, de l'injustice et de la confusion. Ces périodes obscures se prolongent aussi longtemps qu'il ne se trouve personne pour relever le défi. Mais tôt ou tard, les dieux finissent par se ressaisir et surgissent les armes à la main face aux usurpateurs. Il leur appartient de défaire les démons, de réinstaurer l'ordre et de préserver le mouvement harmonieux de la roue cosmique. Un combat gigantesque s'engage, qui peut durer des centaines et des milliers d'années et qui ébranle les univers dans leur fondement même. La lutte est acharnée. Sans merci, les cris de guerre résonnent de toutes parts, le sang coule à flot. Mais aussi lourdes que soient les pertes, la victoire ne peut aller que du côté du droit et de la vérité. Et les dieux réussissent toujours à écraser leurs adversaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le district de Porulia est l'un des plus arides et des moins développés du Bengale occidental. Situé en bordure de la plaine du Gange, ils rassemblent dans quelques 2500 villages un million et demi d'habitants, dont le cinquième appartient à des groupes tribaux. Les autres sont aujourd'hui Bengali et hindous à part entière. La vie dans ces villages est une lutte constante et accablante, répétée chaque jour, dont les fruits sont sans cesse remis en question par la venue des pluies. Mais, aussi rigoureuse que soit leur situation, les hommes de Porulia ne s'avouent pas vaincus pour autant. Tout au long des âges, ils ont su lutter et défendre leur terre contre les envahisseurs qui les menaçaient. Ils ont préservé à travers les siècles un langage qui leur est propre et qui leur permet de relever la tête, par lequel ils peuvent s'exprimer et proclamer leur ardeur, leur espoir inventé, la force qui fait battre leur cœur, en un mot, leur détermination à vivre, le langage de la danse. Chorda, Bagmundi, Panduan et Jaldas sont les quatre grands centres autour desquels se transmet la tradition des danses chaux de Porulia. Mais, en fait, tous les villages la perpétuent et, par elles, ne cessent de revivre les faits héroïques des anciennes légendes épiques. Dans son village, Shri Maduroi est le dépositaire respecté de cet art de la danse. Il veille personnellement à l'exactitude de chaque partie de la représentation et il s'applique tout particulièrement à former de nouvelles générations de danseurs en soumettant les jeunes à un entraînement intensif. Et là, c'est parti... Ah, qu'est-ce que tu l'as dit? Parle jeune! Sous-titrage MFP. ... 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